Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Europa Universe 4 où nous continuons notre partie avec l'Ordre Teutonique. Donc nous avions intégré il y a peu de temps l'Ordre de Livonie qui avait encore certaines provinces protestantes et nous étions dans le processus d'intégrer Novgorod, nous n'avons juste de commencer. On a seulement deux points de diplomatique mais c'est parce que nous avons des talents diplomatiques un peu négatifs à cause de ça jusqu'en 1607, pour une bonne dizaine d'années tout de même. Voyons voir, nous sommes en trêve contre Cracovie, la Lituanie jusqu'en septembre à la fin de cette année, Polotsk en décembre. Ok donc notre prochaine cible ça va être Polotsk, nous garantissons leur indépendance. Alors ça c'est une erreur de ma part, il faut que je l'enlève. Alors je n'ai pas de diplomate de libre, je vais m'en libérer un. En fait oui, vous m'avez laissé en commentaire le fait que lorsque vous garantissez un pays, et bien vous vous prenez une trêve avec lui pendant un bon bout de temps. Et ça je me suis fait avoir, vous faites également une trêve avec eux, vous ne pouvez donc pas vous contenter d'utiliser cela pour les attaquer. Voilà. Donc on peut envoyer et du coup nous avons une trêve avec eux jusqu'en avril 1602 pour 5 ans supplémentaires. Donc voilà, je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux, j'avais fait la même erreur avec la Cracoville l'autre fois, vous me l'aviez souligné. Et voilà, bon c'est pas grave grave en tant que tel. Alors notre flotte est bel et bien au travail, où est-ce qu'on en est en termes de 22 sur 22, 48 sur 49, donc ça va, tout va bien. Ça fait quelques jours que je n'ai pas joué, donc du coup je suis en train un petit peu de reprendre mes marques. On est quasiment au max de prestige. Liège, quelles sont les chances d'héritage ? On s'était classé, on s'était un peu classé, donc on va dépenser, voilà, un tout petit peu plus de points. Une offre d'alliance de Liège. Oh, Liège, tu as bien grossi, dis-moi. Non, ça ne m'intéresse pas. Parce qu'un de mes gros ennemis, c'est l'Autriche. Tiens, l'Autriche est assez positif à cause de la contre-réforme. Très bien, c'est normal. Nous sommes rivaux avec la Pologne, la Lituanie, les Ottomans. L'Automans qui sera effectivement bientôt un ennemi pour nous. Donc ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on vassalisse Polotsk. En plus, j'étais en train de positionner mes armées pour pouvoir l'attaquer. Ah là là, quel idiot. Donc non, ce qu'on va faire plus tôt, c'est qu'on va attendre la trêve. Ah, j'ai fini, j'ai plus de revendications sur ces provinces. Oui, ça c'est normal. Est-ce que j'ai une revendication ici ? Oui, très bien. Donc du coup, ce qu'on peut faire, c'est attendre la trêve avec la Pologne dans deux ans. Parce que si je m'attaque à la Lituanie, je ne peux pas lui fider la Polotsk pour qu'il lui donnait tout simplement des provinces lituaniennes. Par contre, la trêve avec la Moscovie se termine en 1607. Donc là, on en a pour quand même un bon moment. Un bon gros bout de temps. Voyons voir. Ouais, ils ont des corps partout, sur toutes les... Ah, ils avaient fait pas mal de revendications en plus. Ouais. Non, l'intégration va prendre suffisamment de temps comme ça, de toute façon. Bon, du coup, nous avons un vassal de Krakowicz qu'on va pouvoir faire grossir sérieusement dans la Pologne. Donc vous m'avez fait souligner qu'à un moment donné, j'avais fait une guerre avec la Pologne et que j'avais fait une erreur. J'aurais dû prendre des terres à la Pologne au lieu de lui faire annuler ses traités. Je pense que c'est un mauvais raisonnement, sincèrement. Parce que, en fait, souvent on me reproche d'être trop prudent et de ne pas m'étendre assez vite quand je le pourrais. C'est pas que je suis trop prudent, c'est que s'étendre trop vite est une mauvaise chose dans ce jeu. Ici, la chose qui est mauvaise, c'est que la Pologne étant voisine de l'Autriche maintenant, ce serait pas le cas, ce serait l'Hongrie, ça poserait beaucoup moins de problèmes. Mais vu qu'ils sont voisins, nous avons une Autriche et une Bohème qui sont déjà à moins 21 et moins 31 d'expansion agressive. Il suffit que moi je prenne pour moi certaines terres de la Pologne et l'Autriche et la Bohème se mettent dans une coalition contre moi et à eux deux m'éclatent littéralement. Je peux rien faire. Peut-être qu'avec la Scandinavie on pourrait se défendre, mais je pense que l'Autriche est vraiment un trop gros morceau pour nous aujourd'hui et que du coup, se l'antagoniser plus que nécessaire n'est pas nécessaire. Justement, vous voyez l'Autriche 101, on est quand même assez loin derrière nous, on a à peine la moitié. Donc, voilà, l'Autriche nous a déjà mis en rival, c'est déjà suffisamment grave comme ça. Ce n'est pas la peine d'ajouter une couche avec encore plus d'expansion agressive et une guerre de coalition nous mettrait à genoux et ça serait fini du let's play. Peut-être pas à ce point, mais bon, il serait capable de nous faire très très mal et de nous faire imploser en plusieurs petits morceaux. Du coup, il faut éviter de prendre trop de terre justement à la frontière avec l'Autriche. Donc, prochaine guerre avec la Pologne, il y a des chances pour qu'on prenne que c'est trois là. Bon, et celui-là aussi, pour faire grossir... Comment il s'appelle déjà ? Cracovie. Parce que l'avantage, c'est d'avoir un vassal, parce que lui, on va le garder longtemps, je pense. Avoir un vassal qui sert de tampon entre un gros ennemi et vous, non seulement ça vous permet d'avoir quelques troupes supplémentaires en cas de guerre, mais surtout, ça permet d'éviter les problèmes de friction aux frontières. Là, il désire quelques provinces qui sont... Voyons voir, c'est Przemni, les Sadekis. Ce sont des provinces de mon vassal, c'est ces deux-là qui veulent. Mais il n'y a pas de friction aux frontières, alors qu'avec lui, il y a friction aux frontières, moins 7, et ça pourrait être encore pire. Et surtout, après, bon, il désire beaucoup de provinces, mais ça ne vaut pas grand-chose. Tiens, la... Ok, donc, trêve terminée avec Polotsk. Non, on a une trêve. Ou alors, il faut que j'attende le prochain... Non, 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 c'était bien ça. Le jeu me fait des misères, il me dit n'importe quoi. Ça arrive. Bon, donc voilà, ceci étant dit, surtout qu'en plus, c'est le Saint-Empire. Dans le Saint-Empire, l'expansion agressif, j'ai l'impression qu'elle multiplie par deux des fois. Et vous commencez à prendre des terres du Saint-Empire en tant que tel. Là, on prendra des terres d'un membre qui n'est pas dans le Saint-Empire, à moins qu'ils aient rejoint entre-temps. Non, ils n'ont pas rejoint entre-temps. C'est un royaume, toujours. Et... Non, mais c'est uniquement parce qu'ils sont voisins, en fait. Et du coup, les Autrichiens risquent de décider de nous tomber sur le coin de la durable. Et à ce moment-là, je peux vous dire qu'on perdrait beaucoup de temps par rapport à nos objectifs. Surtout que, nous, notre objectif, ce n'est pas de s'étendre par ici. Notre objectif, c'est de s'étendre par là. Vous voyez ? Parce que, je le répète, peut-être pour la cinquantième fois, on fait le succès Baltic Crusader, croisé de la Baltique, qui fait que nous devons contrôler toutes les provinces légitimes. Alors, attendez. Plus de 1% de forces émissionnaires, tolérance d'hérétiques, influence sur le pape. Oui, si, pourquoi pas. Nous devons obtenir toutes les provinces légitimes de la Russie, et pas de la Moscovie, de la Russie. Donc, je vous avoue que je ne sais pas trop exactement jusqu'où ça va, en fait. Est-ce que c'est juste toute cette zone-là ? C'est possible que ce soit toute cette zone-là ? On va voir. Région russe, Europe, Sibérie. Voilà, là, on est dans la Sibérie. Donc, en gros, c'est toute la région russe. Vous voyez ? Ça descend tout en bas, là. On va se marrer à affronter la Crimée et les Ottomans. On n'a pas intérêt à aller de ce côté-là pour finir contre les autres mondes trop tôt, mais on va développer notre vassal pour qu'il aille vers là-bas. On va développer ce vassal-là pour qu'il pousse vers le bas, mais ensuite, on va l'intégrer, parce que comme ça, on va grossir de cette façon-là, et on va pousser jusqu'à avoir tout ça, en fait. Vous voyez ? En vassalisant et en intégrant les gens petit à petit. On va voir, on est en 498. J'ai peut-être... Novembre 1599. T'es allié avec qui, toi, maman ? Lituaïe, Bourgogne, Bohème et Autriche. Allié à Pologne. Donc, si je te déclarais la guerre, la Pologne rejoindrait. J'ai pas de Cassius Belli contre toi ? Voilà qui est étonnant. Donc, on va déjà falsifier une revendication. Parce que là, le truc, c'est que lui, on peut... Voilà, on peut lui faire relâcher Kiev, mais Kiev va nous coûter un bras et demi à relâcher. C'est pas le moment. Ce qu'il faut, c'est qu'on... Qu'on vassalise ce monsieur en premier. Et pour cela, on est obligé d'attendre la fin de la trêve. Le problème étant... Si je veux me presser, que je déclare la guerre à la Lituanie tout de suite, je peux faire grossir Cracovie dans la Pologne. Sauf que ça va me coûter plus cher, parce que la Pologne ne sera pas un coagulier gérant, elle ne sera pas indirectement, et ce sera juste un allié de l'angle à la guerre. Mais ça, limite, c'est pas trop grave. Je suis prêt à le payer. Par contre, qu'est-ce que je fais de la Lituanie ? Je lui prends une province, deux provinces. Oh, tiens. Puissance admite, s'il vous plaît. Mon but n'est pas de lui prendre moi des provinces. Le but, c'est de donner des provinces à un vassal, parce qu'en fait, il faut que je jongle entre l'intégration diplomatique, qu'on est en train de faire avec Novgorod ici, et la conquête militaire. Si je déclare la guerre, je prends deux provinces, par exemple. Trois. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Je vais dépenser, parce qu'en plus, c'est les provinces à 18, 9, 11. Alors, limite, je pourrais lui prendre ces deux-là. Je vais dépenser beaucoup de points d'administration, sachant qu'on n'est pas trop en avance. Enfin, c'est surtout sur la techno-diplomatique qu'on a en retard, en fait, maintenant. On a bien comblé notre retard sur l'administratif. Donc, il va peut-être falloir que je revoye un petit peu ma copie. Étant donné qu'on a intégré Riga, intégré l'ordre des Livonies, et qu'on est en train d'intégrer Novgorod, ça va nous coûter cher pendant un moment, deux par mois. On va voir, on n'est qu'à cinq seulement. Oui, mais c'est cinq en comptant les moins de... Ah oui, on a un 5,05 aussi. On doit avouer que... Et on a un 2,5,2 en héritier. Donc ça, ça va, il va nous permettre de combler notre retard. Du coup, on peut peut-être faire, effectivement, une première guerre. Je fais pause, parce que là, ça me gêne que le temps passe trop vite. Si nous faisons une première guerre avec la Lituanie, qu'on ne lui prend qu'une seule ou deux provinces, qu'on lui fait peut-être... Le problème, c'est que si je lui fais relâcher quelqu'un, j'ai un peu peur que quelqu'un d'autre en profite pour venir récupérer un bout. Il m'embêterait fortement. Par contre, si je ne lui prends qu'une ou deux provinces, sachant que j'ai dû... Je suis encore en train... Il faut que j'attende au moins que ma renoncation se termine. On l'a fait sur quoi, déjà ? Brasta. Parfait. Donc, Brasta et Pinsk. Ce sont les deux que je vais cibler. Minsk, on va le garder pour fider Polosk. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attaquer la Lituanie, entraîner la Pologne, faire grossir Cracovie dans la Pologne, prendre deux provinces à la Lituanie. Ensuite, on déclare la guerre à Polotsk. On va assailiser la Polotsk. Dès que le traité de Pestère, la trêve est terminée, on redéclare la guerre, on fait grossir Polotsk. Et à ce moment-là, la Lituanie n'existera quasiment plus. On pourra libérer même Kiev à ce moment-là, vu ce qu'on va bouffer à la Pologne. Je pense que c'est bon. Donc, il y a juste à attendre que ça, ça se termine. Il faut arriver à jongler, en fait, entre les conquêtes militaires, le fait de les prendre quand même, et les annexions diplomatiques. Alors là, on est à 110%. Donc là, on peut se faire plaisir. Face de feu, plus un. Nickel. Comment sont nos généraux en ce moment ? On a un 4, c'est pas mal. Mais le 3-2, je pense, serait plus efficace vu la date. Donc, on va se positionner, vu qu'on va bientôt faire la guerre. Je pense que 24 000 hommes seront largement suffisants pour affronter les 10 000 Polonais. Sachant que nous avons notre vassal qui traîne dans les environs. On va pouvoir, je pense, financer ce fort en avance, histoire que sa garnison... Oh merde ! Oh putain, pourquoi ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Ouh ! Waouh ! Ok, donc la Scandinavie a décidé que... La Scandinavie a décidé que... Ok, très bien. Bon, ce n'est plus un allié valable pour nous. Qui serait un allié valable pour nous ? Je pense que la France serait un allié valable pour nous. Ça ferait peur à l'Autriche. Si on regarde un petit peu ça, 72 000 hommes, 80 000, ils sont 3e. Je pense que la France serait une bonne chose. Tu es en trêve avec des gens. Tu es allié avec Provence, Bavière et Lorraine. Lorraine est un puissant. Provence est assez puissant aussi. Étonné que tu n'aies pas cherché à le bouffer. Ouais, du coup, on va attendre que ça, ça se termine. Ça fait bizarre d'avoir deux diplomates. D'ailleurs, en termes de bâtiment, il n'y a plus le bâtiment spécial pour avoir plus de diplomates. Ah non, ils l'ont enlevé. J'ai même pas fait gaffe. Bon, maintenant, il est quasiment certain que la Scandinavie va nous déclarer la guerre à un moment ou à un autre. À moins qu'il décide de changer... Alors, il y a peut-être eu un changement de roi. H, 34 ans. Ouais, il a dû... Ah, ça y est, on a notre revendication. On va s'allier avec la France, ça va nous protéger. Ça va nous protéger des velléités de nos autres ennemis. Surtout que la France ne va avoir aucun intérêt à s'opposer à nous. On ne peut pas faire de mariage royal avec lui, bien entendu. Il nous faut vite fait lancer une deuxième revendication ici. Le problème étant que je ne vais pas pouvoir... Ah, redéclarer la guerre tant que ça ne sera pas terminé. Alors, s'il faut, au rythme, ça va. Bon, ça va, on a trois ans encore avant la guerre contre Polotsk. On pourra faire les deux en même temps, je pense. Mais on va voir. On va falsifier une revendication du coup sur Pinsk. Parce que ça, je veux vraiment avoir ma revendication dessus avant d'y aller. Bon, les Frenchies, là. Les Froggy. On est pop-1, ça te va. Ouais, ça a l'air d'aller. 140 de relations, 95 de prestige. 16-16-16 en tech. 6-5-3 leur leader. Ouais, ils sont très bien. Kara Konyo a annoncé Lituanie comme son nouveau rival. Kara, ce truc-là. Heul. Les Ottomans vont être un problème à moyen terme. Parce qu'ils vont être très puissants. Mais nous, remarque, nous avons quand même une force militaire. Même s'ils ont plus d'hommes que nous, je pense que nous pouvons rivaliser avec eux en termes de discipline. Donc, ça devrait le faire. Ouais, ouais, ouais. Après, l'agitation, c'est un vrai problème ou quoi ? Skov. D'accord, c'est tout ce nouveau truc, là. Russe, protestant. Ouais, je comprends bien, d'accord. Unité religieuse, plus 0,35. Culture non acceptée et intolérance. Effectivement, le truc étant que si nous pouvions les convertir, ça irait très vite. On va voir. 1609. 1621. Ce qu'on va faire, je pense... J'ai presque envie, honnêtement... Voyons voir où est-ce qu'ils en sont. Non, ça va, ils sont 80%. Si jamais ils commencent à devenir dangereusement élevés en termes de révolte, je vais leur augmenter leur autonomie. Vous voyez, dès qu'ils sont catholiques, c'est bon, moins 7 avec la tolérance. Il n'y a aucun problème pour ça. Ils sont vraiment à deux doigts de nous rivaliser, les Scandinaves. Moins 200. Ils désirent beaucoup de provinces. Si on regarde ça, ils n'ont pas falsifié de revendications sur beaucoup d'entre elles. Mais bon, du coup, quand on aura fini d'intégrer Novgorod, là, c'est certain qu'on va avoir une guerre avec la Scandinavie. Je pense qu'on peut se la faire. Très honnêtement. Allez, plus que 20% de progression et on va pouvoir attaquer notre ennemi héréditaire. Waouh, nous avons beaucoup de cardinaux. C'est Liège qui est contrôleur de la Curie ? Ben dis donc. On va se positionner au milieu, comme ça, en fonction de comment ils essaient de venir. On va pouvoir les arrêter, les Lituaniens. Donc, trêve terminée avec la Pologne. Tant mieux. On a perdu cette revendication. On a perdu le Cassius Belli conquête. C'est pas grave. De toute façon, on veut attaquer la Lituanie et attirer la Pologne dans la guerre. L'avantage, c'est qu'on va avoir 15 000 hommes de Novgorod qui vont toujours être dans le coin. Et notre diplomate est revenu. Donc, on peut déclarer la guerre. Prendre la province de Brasta. Nickel. La France ne viendrait pas. On va y voir pourquoi. Guerre lointaine. Effectivement, tout à fait. La Pologne viendrait. On ne va pas le mettre en co-bligérant. Je ne voudrais pas qu'il puisse attirer ses alliés. C'est parti. Alors, où est notre meilleur général ? On va y voir. 3, 2, 1, 0. Parfait. Donc, lui... Alors, ok. On n'a pas encore rejoint. On va s'avancer. Go. 3 janvier, 6 janvier. Merde. Ils vont combiner leurs forces, certainement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on laisse l'artillerie. Sélectionner l'armée. Non, on va juste laisser l'artillerie. Parce que je suis sûr que lui, il va venir. On va mettre nos vassaux en offensif. Go. Go, go, go. Du coup, pour l'instant, je vais laisser, genre, 2 régiments d'infanterie. Et le reste, on va le mettre un peu en arrière, à Varsovie. Le truc, c'est que je suis à peu près certain que Cracovie va venir nous aider à siéger. Ils le font souvent. Donc, on va essayer de choper à Braslau les Lituaniens, qui ont eu la bonne idée d'envoyer leurs troupes sans attendre les Polonais. Alors, nous avons Novgorod. Ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vite fait financer ça avant qu'il arrive. Et, ouais. C'est bon. Donc, il a annulé. Ouais, on va tomber dessus avec Novgorod. Je pense que ça va aller. Ici, tout va bien aussi. Ciao, ciao. Massacre. Enfin, ah, non, Novgorod a décidé de faire demi-tour, finalement. Polosk a déclaré la guerre à la Lituanie. Voilà qui est intéressant. Voilà. Bon, on avait moins 2. Ça faisait quand même mal. On va peut-être attendre un tic. Où est-ce qu'il va à Garten ? Très bien. On va aller à Traken. Le mois est passé. Est-ce qu'il va choper mes 15 000 hommes le 11 mars, le 20 mars ? Non. Jeanne-toi à cette unité, s'il te plaît. Ça serait pas mal. Non. Tu as décidé de faire demi-tour. Vous partez à Mogilev. Ah, bah, allez taper Polosk. Ça me gêne pas. Il n'y a aucun problème. Pour l'instant, on continue notre siège. On continue notre siège. On va y'en voir combien d'hommes ? Ouf. D'accord. Ils n'ont plus rien. Alors, ah oui. C'est vrai qu'il faudrait peut-être que j'aille assigir ça. J'ai l'impression qu'ils y vont pour moi. Tant mieux. Bon. Voilà. Je vais m'arrêter là pour cet épisode. Enfin, me pose ici. Du coup, je pense que le prochain épisode, on va finir cette guerre. Ça va être assez rapide. Donc voilà. Je vous remercie. Je vous souhaite une très agréable journée. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures avec l'Ordre Teutonique. Salut à tous !